Musique Bienvenue sur le plateau de La Voix de la Famille. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le premier épisode 2023. Et au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe La Voix de la Famille, nous tenons à vous souhaiter une très belle année 2023. Que le Seigneur vous bénisse et vous amène de gloire en gloire. Et ce soir, nous allons aborder un thème très intéressant avec nos invités qui sont sur le plateau. Mais avant de vous parler du thème, je vais les présenter, bien évidemment. Alors, à ma gauche, nous avons Georgina. Bonsoir, Georgina. Bonsoir, Dizzy. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Oui, je t'en prie. Et nous sommes accompagnés de son mari, Bonny. Bonsoir, Bonny. Bonsoir, Dizzy. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. C'est un bonheur d'être là pour partager ce moment avec nos bien-aimés qui nous suivent au travers. Yes. Notre chaîne, la meilleure. La meilleure. Et nous avons Rudit et Indy qui chantonnent depuis tout à l'heure. Comment vas-tu ? Je suis en condition. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Très bien. Bonsoir à vous dans le plateau. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Yes. Bah écoutez, c'est vraiment un bonheur de vous avoir sur le plateau. Vous êtes des habitués. Vous êtes venus plusieurs fois à la Voix de la Famille. Et ce soir, nous allons aborder le thème de la vie de famille et le ministère. C'est vrai que c'est un sujet qui est important parce qu'on suit nos bergers, on regarde leur vie, on s'interroge en fait à propos de leur vie et on se demande comment ils font en fait pour gérer leur vie de famille et le ministère. Et chacun peut avoir son avis. Certaines personnes vont penser que c'est trop compliqué d'avoir une vie de famille et gérer un ministère. D'autres personnes vont se dire bah non, c'est l'occasion d'avoir une famille unique qui sert ensemble le Seigneur. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup d'avis différents et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir vos avis parce que Bonny, pour rappel, tu es le pasteur principal de l'église Parole de Salut d'Ordan, accompagnée de ta femme. Donc vous avez ce ministère là et Rudy, tu es le responsable de la jeunesse de cette église. J'ai accompagnée de mon épouse aussi. Accompagnée de son épouse. Oh là là, je veux pas de problème. Accompagnée de son épouse qui n'est pas avec nous ce soir. Et donc du coup, voilà, du coup, je vais vous poser quelques questions afin d'avoir vos avis et vos impressions par rapport à ça. Et je vais commencer avec toi, Bonny. Est-ce que tu peux nous dire, c'est une question qui est assez large, un peu compliquée, mais bon. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à trouver cet équilibre là entre ta vie de famille, ton ministère et tes temps à toi tout seul en fait, tout simplement ? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Une très, très bonne question. Puis c'est une question de l'actualité. Trouver un équilibre entre mon ministère, donc le service pour Dieu. On est appelé par Dieu pour être à son service. Et il y a d'un côté, ma famille et aussi savoir que j'ai besoin de moi-même. Donc savoir trouver un équilibre entre ces différents domaines, c'est toujours un défi. Pour moi, je dirais que c'est toujours un défi au quotidien de trouver, vivre dans cet équilibre là. Ça veut dire quoi ? Trouver un équilibre entre ces différents domaines, c'est-à-dire fonctionner de manière à ce que, notamment, ma famille ne souffre pas et que je puisse avoir du temps pour moi-même. C'est important pour que je sois en bonne santé émotionnellement, spirituellement et physiquement. Donc j'ai besoin de me donner du temps, par exemple, pour faire le sport, vraiment, c'est pour moi-même. Mais aussi que le ministère ne souffre pas. Parce que, il faut, je dois rappeler ici, que le ministère, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à le servir, à être des bergers, dans lui-même les bons bergers. Donc prendre soin de son troupeau, de ses brebis. Donc je dois le faire comme il se doit. Je ne dois pas, par exemple, au nom de la famille, négliger le ministère, cet appel de Dieu. Et je ne peux pas non plus, au nom du ministère, négliger ma propre famille, qui est d'ailleurs la première église. Et aussi, je dois prendre soin de moi. Donc c'est un défi au quotidien. Et pour répondre à cette question, je dirais que la chose essentielle, le point de départ pour vivre, être plus ou moins fonctionné dans une situation d'équilibre, c'est d'abord ma relation avec Dieu. Je parle de la relation avec Dieu. Parce que nous devons faire la différence entre Dieu et le ministère. Souvent, il y a la confusion. Les gens confondent Dieu et le ministère. Non, Dieu, le ministère, ce n'est pas Dieu. Il y a d'abord Dieu, j'ai ma relation avec Dieu et Dieu me demande de le servir. Donc la première chose, un élément important qui me aide personnellement, qui peut aider quiconque à trouver l'équilibre, c'est d'abord la relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu me permet déjà de donner à ma femme sa place au niveau du cœur. C'est une attitude du cœur. Parce que beaucoup de choses que nous voyons, qui se manifestent au niveau extérieur, c'est souvent, ça commence au niveau du cœur. Quand quelqu'un commence à, c'est pas tout ça, quand quelqu'un commence à un moment donné à négliger sa famille, on peut se poser certaines questions. Peut-être qu'il y a une distance émotionnelle qui commence à se créer dans sa relation avec son épouse ou avec sa famille. Donc il est important que je sois en bonne santé spirituelle pour que, malgré le ministère, malgré que je sois en contact avec tous les autres fidèles, que ma femme ait toujours sa place. Ça c'est quelque chose qui a un rapport avec ma relation, qui concerne ma relation spirituelle, qui me permet de donner à mon épouse sa place et à ma famille sa place. Donc cette relation avec Dieu m'évite de créer une distance émotionnelle. Savoir que je dois honorer Dieu et que mon cœur doit honorer Dieu et que je dois donner à chacun sa place. À mon épouse sa place, mes enfants ont leur place et les fidèles ont leur place et aussi le ministère a sa place. Et savoir aussi, peut-être deuxième élément de réponse, savoir que je dois, ma famille a besoin de moi. Le savoir au quotidien, me rappeler cela et savoir aussi que je dois exercer le ministère et que je dois également prendre soin de moi-même. Et c'est rappeler cela au quotidien et à ce qui me concerne, par exemple, j'essaie de me donner du temps. Au moins deux, trois fois par semaine, je trouve des moments pour aller faire du sport. Et ça me fait tellement du bien ce moment du sport. Quand j'ai la possibilité d'aller avec les enfants, ils m'accompagnent, mais généralement, je vais tout seul. Et là, je prends soin de mon corps. Quand je me retrouve dans la stade de sport, je chante, je loue, j'écoute la musique chrétienne. Et ça me fait énormément du bien. Ça, c'est prendre soin de ma santé spirituelle et mentale. C'est très important. Je pense que c'est savoir qu'il faut donner à chacun sa place et rappeler que cet équilibre-là, c'est un défi au quotidien. Et il faut vraiment garder une très bonne relation avec Dieu et s'investir au quotidien de manière intentionnelle pour vouloir trouver cet équilibre-là. Et il faut dire que pour rester sur la ligne droite, c'est toujours un défi. Moi, je parle d'un défi. C'est pour ça qu'il y a des moments où on s'en éloigne un peu. Mais on s'est dit non, on se rappelle qu'il faut revenir à l'équilibre. Et on a aussi des amis qui peuvent nous rappeler cela. Et Dieu et le Saint-Esprit nous aident aussi. Et c'est à nous de comprendre qu'il faut vraiment essayer de rester sur cette ligne d'équilibre-là. Cette ligne droite plutôt. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. C'est vrai que j'aime bien ton élément de réponse, surtout par rapport à ton temps personnel. Parce que souvent, on peut avoir cette image du pasteur. Soit il est au ministère, soit c'est la maison, soit c'est le ministère. Alors que non, c'est important pour la santé spirituelle et mentale, surtout, d'avoir ses temps à soi-même, en fait. Et je sais que tu aimes bien la boxe. Tu fais du soir, tu aimes bien la boxe. Et non, c'est important qu'on puisse savoir que oui, le pasteur aussi, il a besoin de ses temps à lui. Ou il a besoin de... Voilà, il est humain. Il est humain et il a besoin de ses temps-là. En tout cas, merci beaucoup pour cet élément de réponse. Et selon toi, quels sont les premiers signes qui montrent que cet équilibre est en danger, que l'équilibre est en train de vraiment trop pencher d'un côté ou d'un autre ? Je crois qu'il y a plusieurs signes. Déjà, nos épouses. Heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'elles sont là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va les sentir tout de suite qu'il y a une distance peut-être qui commence à se créer. Et l'attitude de l'épouse au niveau de la famille va tout de suite nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ces moments-là qu'il ne faut pas être têtu. Il faut accepter d'être interpellé par les circonstances. Et je crois que la famille nous aide beaucoup. La réaction, les attitudes... On dirait que c'est du vécu déjà. C'est pour ça qu'il est important. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon. Moi, je me souviens, notre pasteur Verneau qui est dans la gloire aujourd'hui, il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un puisse exercer le ministère en étant célibataire. Non, il n'est pas bon. On a besoin de nos épouses. Les réactions. Quand elles réagissent, à travers les réactions, leurs attitudes, nous devons être interpellés. Et être à leur écoute. Poser des questions. Comment ça se passe ? Et être à leur écoute. Merci, chérie, parce que tu joues ton rôle. Merci parce que tu joues ton rôle. C'est pour ça qu'il est important de savoir écouter son épouse et lui donner la parole. Et avoir des moments ensemble pendant lesquels vous échangez, vous posez des questions. Et on essaie d'évaluer la marche au quotidien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et ça permet vraiment de réfléchir et de voir peut-être qu'on est en train de s'éloigner de la ligne droite. C'est la femme. C'est sa famille. Et la relation au quotidien avec son épouse, avec les enfants, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est en train de s'éloigner de la ligne droite. En tout cas, Jean-Jean, tu as de la chance. Non, c'est très important d'avoir des personnes. Parce que même si la femme peut parler, etc., si la personne en face ne peut pas écouter, c'est en vain. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une personne qui est capable d'écouter. Et qui a l'humilité aussi de reconnaître que oui, là, en fait, je suis en train de trop m'éloigner de la ligne droite. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Bonnie, pour tes réponses. Alors, je vais me tourner vers toi, Georgina. Alors, ma question pour toi, c'est comment fais-tu pour gérer toutes les casquettes que tu as ? Parce que pour rappel, du coup, tu es épouse, maman, femme de Pasteur, tu travailles aussi, et d'autres casquettes que je ne connais sûrement pas. Alors, comment tu fais pour gérer tout ça ? Merci beaucoup pour la question. Pour gérer toutes ces casquettes, je dirais qu'il est important de prendre déjà conscience des casquettes que tu portes, des différentes casquettes que tu portes, et quand est-ce que tu le portes, quand est-ce que tu portes ces casquettes, et pourquoi tu portes ces casquettes. Par exemple, juste un exemple, je dirais, on est à l'église, je suis épouse de Pasteur, donc là, je ne me comporte pas comme, je ne fais pas comme si j'étais chez moi à la maison. C'est la maison des dieux. J'apprends à respecter le ministère de mon mari, j'apprends à respecter les fidèles, donc ce n'est pas ma maison. Et quand on arrive à la maison, je sais que là, je suis à la maison, à la maison, je suis une épouse, à la maison, je suis une mère. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi, donc il y a des attentes de la part de mon mari, il y a des attentes de la part de mes enfants. Je ne peux pas dire que non, par exemple, parce qu'il m'arrive des fois de prêcher les dimanches, je n'arrive pas à la maison à dire que non, j'ai prêché, je ne pourrais pas préparer, je ne peux pas faire ceci, non. Là, je dis que là, je suis à la maison, je suis mère, je suis épouse, j'ai joué mon rôle d'épouse, quand je suis à l'église, j'ai joué mon rôle d'épouse de pasteur. Donc, en tant qu'épouse de pasteur, et quand je suis dans le milieu professionnel, j'ai mis ma casquette en tant que professionnelle, j'ai joué mon rôle aussi. Donc, cela n'exclut pas mon identité d'enfant des dieux, tout en étant consciente que je suis enfant des dieux. Donc, cela me permet de bien jouer mon rôle en tant que épouse, en tant que mère, en tant que épouse de pasteur, en tant que professionnelle. Merci beaucoup pour ta réponse. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est que peu importe où tu es, tu sais qui tu es. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait la clé. C'est qu'on est conscient d'être enfant de Dieu, peu importe, en fait, les casquettes qu'on a. Et c'est ça qui nous permet, en fait, de varier par rapport à toutes ces casquettes. Non, franchement, merci beaucoup pour ton élément de réponse. Et je vais aborder un sujet qui nous touche, ici, à la voix de la famille. C'est vrai que pendant un temps, Bonny, tu as traversé une période difficile, une période où tu as connu, on pourrait dire, une période de dépression, d'anxiété très, très forte. Et ça a été dur. Ça a été dur pour toi, pour ta famille, mais aussi pour les brebis de l'église Parole du salut d'Ordan. Et c'est vrai que ce qu'on aimerait savoir, Georgina, c'est comment tu as fait, en fait, pour gérer cette période. Mais pourquoi tu souris? Comment tu as fait pour gérer cette période qui était vraiment très douloureuse pour beaucoup d'entre nous? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, ça n'a pas été une période très facile parce qu'il y avait l'église à gérer. C'était pendant des périodes de confinement. Pendant la période de Covid, il y avait l'église, il y avait la famille, il y avait aussi moi-même. Il fallait que je puisse prendre soin de moi-même. Et ce n'était pas facile. Donc, je m'appuyais sur la grâce des dieux. Je me ressourçais auprès du Seigneur. Et ça m'a aidée aussi à, comme tout à l'heure, on parlait des casquettes. Quand on s'est retrouvés à la maison, j'ai déjà partagé ces témoignages. Un jour, j'étais en train de prier. Mon mari, il faisait des insomnies. Des fois, il n'arrivait pas à dormir, tout ça. Et un matin, je me suis réveillée pour faire ma dévotion matinale. Je suis allée au salon pour prier. Et j'étais en train de prier. Je vois, il descend, il vient au salon. Il me dit, emmène-moi à l'hôpital. J'étais en train de prier. Et je regardais l'heure. Il était 5h30. Et tout de suite, je me suis levée. Je me suis apprêtée. Je lui ai posé la question, comment tu descends ? Il me dit, je ne me sens pas bien. Je ne saurais t'expliquer. Emmène-moi à l'hôpital. Donc, je me suis apprêtée. Et comme je disais, c'est important de prendre conscience de ta casquette là où tu es. Donc, là où j'étais, j'étais à la maison, même si j'étais à l'église. Mais la personne que j'avais en face, je n'avais pas en face de moi un pasteur. Mais j'avais en face de moi un mari, mon mari qui était en souffrance. Donc, quand il m'a dit ça, je n'ai pas dit que non, mais pasteur, tu vois que je suis en train de prier. Il était chargé. Non. J'ai dit que non, je suis en face de moi. Mon mari, il est en souffrance. Je comprends. C'est vrai, je ne peux pas vivre ce qu'il est en train de vivre. Mais s'il y a une chose que je peux faire, je peux être à son écoute et être attentionnée. Donc, je me suis apprêtée. On est allé en cours de route, on discutait. Je lui ai demandé s'il a appelé le patient. Il m'a dit oui, j'ai appelé le patient. On a prié. Et je lui ai dit pour moi, le problème, c'est spirituel. Ce n'est pas, c'est spirituel, mais on va quand même à l'hôpital. Il m'a dit, tu me déposes à l'hôpital. J'ai l'ai déposé à l'hôpital. Il m'a dit, tu viens me chercher après. Et après, quand ils ont fini, il m'a appelé. J'ai l'ai déposé aux urgences de Dordon et des temples. Il m'a appelé et je suis allée le chercher. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils m'ont prescrit des médicaments et ils m'ont dit, c'est dans la tête. Ils n'ont rien trouvé. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que je peux prendre des médicaments ou pas ? J'ai lui dit, c'est toi qui sais comment tu te sens. Pour moi, c'est spirituel. Si tu sens que tu peux prendre, tu le prends. Mais c'est qui va mal, deux fois, dans ces traitements. Deux fois, tu prends, mais ça te plonge et c'est de la drogue. Tu deviens dépendant de ça. Mais pour moi, c'est spirituel. Donc, comme je le disais, là, j'avais en face de moi mon mari. Je n'avais pas en face de moi un pasteur. Il était en souffrance. Il avait besoin d'écoute. Et une fois encore, au milieu de la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il m'a dit, non, je n'arrive pas à dormir. Appelle le SAMU. Je lui ai dit, non, je n'appelle pas le SAMU. Parce que si j'appelle le SAMU, c'est fini. Donc, je n'appelle pas le SAMU. Il m'a dit, on fait quoi ? J'ai dit, on va prier. Au milieu de la nuit, c'était vers 2h du matin, si je ne me trompe pas. On a commencé à prier. Et après, quand on a fini de prier, j'ai pris, j'ai mis de la musique. Et il a réussi à dormir. Quand il s'est réveillé le matin, il m'a dit, j'ai quand même réussi à dormir cette nuit. Donc, là, comme je disais, la casquette que j'avais, c'était la casquette de l'épouse de Bonnie. Ce n'était pas la casquette de l'épouse de pasteur, non. Donc, si je mettais cette casquette de l'épouse de pasteur et voyais mon mari en tant que pasteur, je pense que j'allais encore, il était vulnérable, j'allais encore l'écraser dans cette circonstance-là. Donc, ce n'était pas facile. Il y avait aussi l'église à gérer. Donc, je n'ai pas voulu présenter à l'église le temps que le pasteur passait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous regardez bien les prédications, les vendredis quand j'intervenais, la plupart de mes prédications, c'était sur la prière. Tu me rappelles un message où j'ai parlé, l'église montant encore, Pierre était en prison, l'église priait. Donc, c'était vraiment sur la prière, mais les gens n'ont pas détecté, n'ont pas tiré attention. Mais c'était vraiment plus, on avait pour moi plus besoin de la prière et je sentais qu'il avait besoin de la prière. Je ne voulais pas alarmer l'église. Donc, c'est vraiment Dieu a fait grâce. Et je me suis réfugiée auprès du Seigneur. Vraiment, je prenais mon temps de ressources auprès du Seigneur parce qu'il est écrit dans la parole. C'est lui qui demeure sous l'abri du trou, repose à l'ombre du tout puissant. Donc, je me suis réfugiée dans la présence des dieux et ça a été ma force. Merci beaucoup pour ta réponse, Georgina. C'est vrai que nous, on n'était pas au courant, en fait. On n'écoutait, on n'était pas au courant. Je ne voulais pas que l'église soit s'écrouée, même les enfants. Je ne voulais pas aussi que les enfants soient s'écrouées. Ça a été la panique totale, je pense, vraiment la panique totale. Mais derrière, tu travaillais, tu priais. Il y avait un travail qui était fait dans le monde spirituel. Et gloire à Dieu, il est là, en forme. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas ? Dieu est bon. Merci beaucoup pour vos réponses. Il nous fait traverser la vallée des membres de l'amour et que son nom soit béni. Toujours. Dieu est bon. Yes, Amen. Merci beaucoup. Je me tourne vers toi, monsieur Thuyindi. Je suis là. J'écoute depuis tout à l'heure. Moi aussi. Je prends. Oui, c'est vrai. Ça peut tous nous arriver, vraiment. Tous des casquettes différentes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu le fait de commencer ton ministère assez jeune ? Le fait de commencer assez jeune. C'est vrai que j'ai commencé avec le pasteur à Dourdan au début de l'église, il y a six ans de ça maintenant. Alors, comment je l'ai vécu ? C'était beaucoup de changements dans ma vie. C'était beaucoup de bouleversements. J'ai mis du temps à accepter l'appel de Dieu, déjà, de venir à Dourdan. Pour la petite histoire, quand le pasteur m'a appelé pour me dire de suivre à Dourdan, j'ai pris le temps de prier. Comme bon évangélique, je me suis réfugié dans la prière. Un jour, il m'a appelé pour me dire, il faut que tu me donnes une réponse. Arrête de te cacher derrière la prière. Donc, j'ai répondu. Alors, comment je l'ai vécu ? Pour moi, je n'ai pas forcément vu un moment où je me suis dit, là, j'ai commencé. Là, c'est mon ministère qui commence. J'ai juste fait ce que je faisais déjà, en fait. C'est-à-dire que, voilà, même quand j'étais à Londres, même quand j'étais à Épinay, je servais avec le pasteur Papiccio. Je m'occupais des jeunes avec lui. Donc, ça a été la continuité pour moi de ce que je faisais déjà. Donc, je l'ai vécu comme l'appel de Dieu. Je l'ai accepté. J'ai continué de faire ce que je faisais. Je ne me suis pas dit que là, maintenant, mon ministère commence. Je dois commencer à me positionner, à faire les choses différemment, peut-être. Tout ça, c'est venu avec le temps. Mais j'ai juste accepté ce que Dieu me demandait de faire. Et j'ai servi. Waouh. Tout ça pour dire que, des fois, quand on est en jeûne, on se dit que maintenant, on n'a pas le ministère. On doit commencer à faire ça, à forcer les choses. J'ai juste laissé Dieu me conduire et à être utile où je devais être utile, à servir où je devais servir, à être là pour les jeunes et être là pour l'Église. Waouh. Amen. Merci beaucoup pour ta réponse. Mais c'est vrai, c'est vraiment important de se dire que, parfois, on n'a pas besoin de se forcer. Il faut laisser vraiment le Saint-Esprit agir, en fait. C'est lui qui t'a mis là et c'est lui qui sait où tu vas, en fait, dans tous les cas. Donc, continue à être toi-même et vraiment, juste écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit. C'est vrai, parce qu'entre le moment où on reçoit peut-être l'appel de Dieu, d'une certaine manière, une conviction dans son cœur, une parole qui est déclarée, et les moments où on rentre vraiment dans ce ministère-là, comme on peut dire, il peut se passer beaucoup de temps. Moi, j'ai eu des très bons conseils, notamment des gens qui m'ont dit, quand j'ai reçu un jour l'appel de Dieu, d'une personne qui m'a parlé, je suis allé voir le pasteur Papichon lui disant, je pense que la personne qui a dit ça s'est trompée. Il m'a dit, il m'a dit, ne te prends pas la tête, fais ce que tu fais, serre Dieu et ensuite tu verras. Donc, ce qui fait que je n'ai pas essayé de forcer ou de mettre en place des choses pour... Non, j'ai juste fait ce que je faisais et je me suis retrouvé là où je suis. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelque chose arrive, je me suis toujours... D'accord, on y va. Le pasteur est venu me voir en me disant, ok, là, je vais te présenter comme pasteur au niveau des ADD. Je lui dis, ok, on y va. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu, je ne m'essaie pas de forcer. Ok, merci beaucoup, Jérôme. Moni, donc du coup, comme je disais, tu es pasteur. Et c'est vrai que quand on est pasteur, on est souvent exposé. On est exposé aux gens, à la population, etc., etc. Et comment tu fais, toi, pour protéger ton couple par rapport à ça ? Protéger, du coup, ta relation avec ta femme ? Et surtout, comment tu fais pour inclure ta femme dans le ministère ? Waouh ! J'ai ajouté quelque chose. Est-ce que l'on doit aussi, dans cette question-là... Ça veut dire que quand chaque fois qu'on proche, on doit présenter sa femme devant ? On doit remercier sa femme. Il est là pour nous embrouiller. Il est là pour nous embrouiller. Non, c'est une chose. Ok. Protéger mon couple déjà. Et voilà, je reviens sur donner à ma femme sa place, en quelque sorte. C'est ce que ça veut dire. Oui, effectivement, en tant que pasteur, je suis d'accord qu'on est exposé pour preuve. Ce samedi, c'était après 21 heures, je pense, 21 heures, 22 heures. Voilà, la journée est finie. J'ai fini de préparer mon message, ma prédication. C'est le temps de rester en connexion avec Dieu, aller dormir, penser au culte. Alors, j'ai reçu un coup de fil. Heureusement que mon épouse était à côté. Un coup de fil. Je ne voulais pas, généralement, quand je n'ai pas le nom de la personne sous mon répectoire, les samedis, j'évite. Ok. Surtout la nuit. J'évite de prendre des appels. Si c'est quelqu'un que je connais, je prends. Si c'est le nom n'est pas, j'évite parce que quelqu'un peut être troublé. C'est vrai. C'est vrai. Et surtout que c'était samedi. Je devais prêcher le lendemain. Le lendemain, oui. Mon épouse était, moi, je crois que les enfants. Samuel, notre fille n'était pas loin. Alors, je leur ai dit, non, le téléphone sonne. Je dis, je ne vois pas le nom, je vois un numéro français. J'ai dit, non, je ne voulais pas. Déjà, j'ai zappé. Je ne voulais pas prendre. Ça continue à sonner. C'est mon épouse qui m'a dit, non, c'est peut-être un fil, quelqu'un qui voudrait venir au culte demain. Généralement, j'ai dit, non, quand je ne connais pas, je lui ai dit que je n'ai pas envie. Voilà. C'est ma ligne de conduite. Déjà, pour me protéger. Et en me protégeant, je protège ma famille. En protégeant mon cœur, je protège ma famille. C'est ça, d'abord, la clé. La crainte de Dieu, la crainte que j'ai du Seigneur, est une protection pour ma famille. La crainte de Dieu, c'est un bouclier pour ma famille. L'amour que j'ai pour Dieu, c'est un bouclier pour ma famille. La fidélité envers mon Dieu, c'est un bouclier. Donc, en fait, c'est ça la réponse. Et je vais continuer avec ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, mon épouse insiste. Ok. Je réponds. Je réponds. Qui appelle ? C'est une femme. Comment ça va, pasteur ? Je voulais savoir comment vous allez. Je vous avais appelé une fois. Voilà. J'ai dit à la fin du mois que je ne voulais pas prendre cet appel. Je ne voulais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai donné le téléphone pour qu'elle puisse continuer à parler avec la femme. Donc, c'est quelqu'un qui appelait pour me troubler. C'était vraiment pour me troubler. Tu avais ce sentiment que tu étais pour te troubler. Oui, 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 effectivement. Et elle a senti tout de suite que c'est quelqu'un qui voulait penser qu'il peut me séduire. Bon, puis bon, on a tout de suite... 22 heures. 22 heures. Un samedi. Et vous sentez, il vous parle de manière... Oui, mais oui. Pas respectueuse, en fait. Vous voyez ? Donc, on est exposé. Nous sommes ciblés. Il y a des gens qui cherchent à nous troubler. Nous devons les savoir et vivre à conséquence. Je disais tout à l'heure, le premier, un des éléments qui est un bouclier pour nous, c'est la crainte de Dieu. Toujours. Ce n'est pas le fait que je sois marié ou que je sois pasteur ou qui que ce soit. C'est la crainte de Dieu. Lorsque nous craignons Dieu, nous aménons le bonheur dans notre famille. C'est la meilleure façon, donc, d'être, de protéger ses enfants et sa famille et voir l'église. Voilà. Donc, un autre défi, effectivement, c'est savoir protéger nos épouses. Et moi, personnellement, en tant que pasteur, prendre soin de ma femme. Je disais tout à l'heure, savoir lui donner sa place. Lui donner sa place et garder avec mes frères et soeurs, les bien-aimés que Dieu a mis à nos côtés pour que nous puissions travailler, servir le Seigneur ensemble. Et voilà, savoir garder la bonne distance. La bonne distance émotionnelle. Très important. C'est un défi pour chaque pasteur. Je dis bien, donner à mon épouse sa place et garder, donner à chacun, aux autres, aux frères, aux soeurs, aux brébis, chacune sa place. Et garder la bonne distance émotionnelle. C'est très important. Et ça, il faut la grâce de Dieu. Yes. Et veiller et prier. Comme la Bible nous dit. Toujours. Parce que c'est d'abord le cœur qui est corrompu. Et l'ennemi joue, essaie de jouer avec nous au niveau des pensées. Il va éloigner tes pensées et le reste va suivre. Donc, c'est un défi. Veiller et prier. C'est pour ça que, permettez-moi, parce que ça me vient en esprit, veillons sur nous, veiller sur notre cœur, faire attention aux choses que nous regardons. Et que nous écoutons. Que nous écoutons. Parce que la corruption commence au niveau du cœur. Tu vas te rendre compte que tu commences à ne plus donner à ton épouse sa place. Parce que tu écoutes tout et tu regardes tout. Et on fréquente n'importe qui. Veiller et prier. Ça, c'est la meilleure façon de prendre soin de son épouse. Et ça va lui donner sa place. Et donner la place à sa famille. La Bible dit, heureux tout homme qui craint le Seigneur. Heureux. Sa femme est comme une vigne féconde. Et ses enfants comme des plantes d'olivier autour de sa table. Les secrets, la crainte de Dieu. L'amour pour Dieu. Honorer Dieu dans son cœur. Veiller sur ses pensées. Ce qu'on regarde. C'est pour ça que moi, personnellement, ça c'est moi, je ne supporte pas tout ce qu'il y a. Quand je regarde la télé, je ne supporte pas des séquences pornographiques. Je déteste parce que ça peut emballer mon espoir. C'est ma façon en moi, de veiller sur moi, et de ne pas donner à qui que ce soit la place de ma femme. Wow. Merci beaucoup pour ta réponse, Bonnie. C'est vrai que j'aimerais bien avoir l'avis de Georgina, parce que c'est fou quand même. Tu es chez toi, et la personne appelle quand même chez toi. Ça peut être brusque, ça peut franchement être... Comment tu as réagi et comment tu protèges ton cœur toi-même face à ce genre de cas, en fait ? Ce qui peut arriver. Parce que là, c'était la femme du Christophe. C'était Gilles. La femme au travail, vous pouvez être la bagarreuse qui était là. Merci pour la question. Bon, j'avais répondu calmement à la dame. Bon, elle était insistante quand même, mais j'ai coupé court. C'est fou. J'ai coupé court. J'ai dit, si vous avez besoin d'infos, allez sur notre site, vous allez voir tout ce qu'il y a comme info, tout ça. Après, je lui ai dit, là, on est en famille. Donc, à cette heure-ci, on est en famille. Donc, excusez-nous. Oui, clairement. J'ai coupé court. Et d'où l'importance dans le ministère, dans l'avis de couple et de manière générale. Il ne faut pas qu'il y ait des foutages, des trucs où il n'y a pas de transparence. Donc, quand il y a la transparence dans le couple, on sait faire confiance à l'autre. Mais quand il n'y a pas de transparence, quand il y a un coup de fil comme ça, et c'est la discussion, des discussions inutiles, on se dispute. Or, quand il y a la transparence, tu sais que ton mari n'est même pas là-bas. C'est juste une provocatrice qui a appelé, quoi. Donc, c'est vraiment très important. C'est que mon épouse dit là, c'est très, très important. La transparence. Parce que ça aurait gâché la journée du dimanche. Je prêchais le lendemain. Donc, s'il n'y avait pas la transparence au quotidien, s'il n'y avait pas confiance, ça allait partir dans tous les sens. C'est terrible. Et le dimanche, ça allait être catastrophique. C'est ça, en fait. En tout cas, je bénis Dieu pour votre humilité et vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes des modèles. Merci. On va continuer. Georgina, selon toi, en tant que femme de pasteur, quelles sont les qualités principales que doit avoir une femme de serviteur de Dieu ? On ne va même pas préciser, pasteur, mais une femme de serviteur de Dieu. Alors, les qualités, il y en a plusieurs. Et il y a d'autres qualités qu'on doit trouver dans tout chrétien, toute chrétienne, entre autres la crainte des dieux. Avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir une histoire personnelle avec Dieu. Donc, quand je parle de relation personnelle avec Dieu, on n'est pas limité seulement à avoir une connaissance de Dieu, mais une relation personnelle avec Dieu. Et être disponible, être aussi à l'écoute et savoir être soi-même. C'est très important. Ça va t'aider et être enraciné dans la parole de Dieu. C'est très important. Donc, ce sont vraiment des qualités qu'on peut trouver auprès d'une personne, d'une femme, de serviteur de Dieu. Donc, avoir aussi, comme je disais, la crainte des dieux et savoir aussi être disponible, être à l'écoute des autres, savoir protéger aussi son cœur. Parce que tu seras face à des gens, des fois, il y a des personnes qui seront insolentes à ton égard, il y a des personnes qui seront indifférentes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Donc, toi, de ton côté, ne cherche pas que tout le monde t'acclame. Quand tu connais ton identité, tu protèges ton cœur, tu sauras mettre des limites dans certaines relations. Et c'est faire aussi entourer des bonnes personnes. Ah oui, oui, j'imagine. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que souvent, on se dit, par exemple, c'est mon mari qui est pasteur. Bon, c'est lui qui a besoin de la relation avec Dieu. Moi, je suis là juste pour l'accompagner à les réunions, etc. Alors que moi, tous les témoignages que j'ai pu voir des femmes de serviteurs, souvent, les hommes, ils disent, en fait, c'est ma femme qui est derrière, qui est la sentinelle, en fait. C'est la femme qui est derrière, qui ne vous rendait pas compte, en fait, de sa place. Peut-être que c'est moi qui suis devant, mais en fait, derrière, il y a une puissance par la femme spirituellement. Donc, vraiment, c'est très important, cette relation verticale avec Dieu. Comme on dit, quand un homme est debout derrière, lui, il y a une femme qui est à chelou. C'est ça. Exactement. Derrière un homme debout, il y a une femme à genoux. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour ta réponse. Et pour plus parler de toi, est-ce que, parce que ça, c'est une question qui est importante, plusieurs femmes ont ce feu dans le cœur de vouloir devenir femme de serviteur de Dieu. Mais est-ce que pour toi, ça a été comme un appel ou est-ce que ça a été une conviction ou autre chose ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton expérience ? Je pense que moi, il pourrait ajouter quelques éléments. Bon, pour moi, je dis, moi, pour moi, ce n'était pas un appel. Ce n'est pas que Dieu m'a dit, non, tu vas épouser un serviteur de Dieu, tout ça. Donc, ce n'est pas que Dieu est descendu. Il m'a dit, non, Georges, là, tu vas épouser un serviteur de Dieu. Non, c'était quand je me suis convertie. La relation que j'avais avec Dieu, ça m'a poussée. Je me disais, je m'aimerais épouser. Donc, c'était ma prière, épouser un serviteur de Dieu. C'était vraiment mon souhait. C'était mon désir. C'était ma prière. Et comme il est écrit dans la parole, fais de l'éternat et d'Élice, il dit, donne-la, c'est que ton cœur désire. Bon, tellement que j'aimais le Seigneur. Et même aujourd'hui, j'aime le Seigneur. Donc, j'étais vraiment touchée par l'amour de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce que je peux te donner, c'est vraiment épouser un homme qui te craint, un homme qui est prêt à te servir, un homme qui se dispose pour toi. Donc, pour moi, c'était une prière, un désir. Pour la petite histoire, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à roder, quand j'avais commencé à sentir quelque chose, bon, j'avais déjà l'âge, attention. J'étais déjà chez moi, j'étais un bon frère, j'ai servi le Seigneur. J'avais ma voiture, j'avais ma maison. Et surtout, émotionnellement, tu te sentais prêt. Voilà, émotionnellement, j'étais prêt financièrement. Donc, voilà, au niveau de la maturité physique, puis spirituelle. Voilà, j'étais déjà prêt, mais pas d'épouse. Vraiment, j'étais arrivé au point où, voilà, il n'était plus bon que je sois seul. Et j'ai commencé à prier, on prie, on observe, vous voyez. Alors, j'ai commencé quand même, j'ai commencé à sentir quelque chose, à l'observer. Mais il y avait une barrière, un obstacle. On m'avait dit qu'elle, il faut un pasteur. C'était ta réputation. Alors, elle, selon elle, voilà, parmi ses critères, dans ses perspectives avec Dieu, sa marche avec Dieu, sa vision, ses pensées, sa prière. C'était ça, ouais. Un pasteur. Alors, moi, je ne me voyais pas devenir pasteur. Donc, c'était une barrière, un obstacle. Tu sens, tu sens de l'amour, tu commences à aimer la personne. Mais cette histoire te dit, ces critères-là te disent non, ce n'est pas ta place. Ça me disqualifier. Voilà, donc, jusqu'à ce que, Dieu est bon, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un jour, on était chez elle. Je suis parti à l'accompagner avec le pasteur, on est là, qui est Mamina, ils avaient des choses à faire là-bas. Alors, le pasteur me pose la question, il dit, mais frère, dis-moi, où tu es né? Là, on est restés tous les deux dans la voiture. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu n'as pas encore vu tout ça? Dieu ne t'a pas encore montré quelque chose comme ça. Je lui dis, ah, pasteur, pas encore. Mais tu sais, je sens quelque chose pour elle, pour Georgina. Mais il me semble qu'elle, c'est un pasteur, son futur mari. Mais moi, je ne me vois pas devenir pasteur. Je ne me vois pas. Alors, le pasteur me dira, c'est son père spirituel. Il dit, ah, oh, écoute, quand elle dit, pasteur, mais toi, tu travailles déjà. J'étais déjà parmi les référents de la jeunesse. J'étais vraiment servi du Seigneur. Mais non, tu travailles déjà pour Dieu. Donc, voilà, tu sers déjà le Seigneur. Donc, c'est comme pour me dire, oh, c'est bon. Oui, vas-y. Alors, quand le pasteur nous l'a dit, ça, wow. Donc, je me dis, ça y est. Voilà. C'est un peu, j'ai pris tout mon courage et je lui ai demandé la main. Et tout de suite, le Seigneur nous a fait, regarde, on s'est marié. Six mois après. Voilà. C'est un peu par rapport à ta question. Est-ce un appel? Comment il y a des gens qui sentent, à un moment donné, des sœurs, voilà, qui ont peut-être cette pensée, ces sentiments, que voilà, j'ai envie, ou je voudrais, ou vraiment, je me sentirais mieux être l'époux du pasteur, tout ça. Vous savez, quand on est, comme elle l'a dit, lorsque Dieu était délice. C'est ça, mais c'est ça. Ça peut être ça. Tu peux être ton propre prophète. C'est ça, mais c'est vraiment ça. Tu peux être. Tu ne sais pas comment, mais tu sens. Tu ne sais pas expliquer, mais tu sens. L'intimité avec le Saint-Esprit. Quand Dieu était délice, sa volonté devient ta volonté. Tu commences à sentir les choses comme Dieu. Tu commences à réfléchir comme Dieu. Pourquoi? Parce que, voilà, Dieu est devenu tes délices. C'est là l'important de la communion avec Dieu. C'est l'important d'être en relation avec Dieu. De faire de Dieu ses délices, sa priorité, son plaisir. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Le problème, c'est que nous sommes déjà remplis de nous-mêmes. C'est ça. Ce qui fait que, des fois, on ne réfléchit pas comme Dieu. On ne voit pas comme Dieu. On n'est pas vraiment dans une parfaite communion. Et la volonté de Dieu n'est pas dans notre cœur. Notre volonté est à notre volonté, domine nos ambitions personnelles. Au lieu de laisser à Dieu, vraiment faire de Dieu ta priorité. Et tu commences, tu verras que tu es ton propre prophète. Tu sens et ça vient. Ce que tu sens, c'est ce qui va s'accomplir. Je pense que c'était le cas avec elle. Dieu était vraiment sa priorité. Que finalement, peut-être dans son fort intérieur, l'esprit, qui intercède par des soupirs inexprimables, pouvait faire remonter ces choses dans son esprit. Et elle pouvait dire, mon épouse, mon mari plutôt, mon futur époux, un pasteur. Ça s'est réalisé. Aujourd'hui, je suis pasteur alors qu'à l'époque, je ne me voyais pas devenir pasteur. Mais Dieu savait et elle avait mis ça dans son cœur. Je vais encourager les jeunes sœurs, donner à Dieu sa place. Arrêter avec des critères. Des critères et des critères. C'est bien d'en avoir, mais le mieux, c'est la communion avec Dieu. Faire de Dieu tes délices et ça sera parfait. Amen. Merci beaucoup. C'est extraordinaire cette chose. Vraiment. C'est très, très édition. Et c'est intéressant la relation, en fait, profonde que tu as avec Dieu. Parce que ton désir, ce n'était pas d'être femme de pasteur pour être vue, pour être quoi que ce soit. Non, c'est en fait, je pense, peut-être, je parle à ta place, mais tu me diras, c'est qu'en fait, tu ne voyais même pas ta vie autrement que de servir Dieu. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'autre chose. C'est vraiment ça. Quand tu travailles le matin, ce qui t'intéressait, c'était de servir Dieu, en fait, toute ta vie. C'était ça, en fait, la... De ça que tu vois, j'ai lié un peu. Et le Seigneur met la conviction. Oui, c'est ça. Wow. Amen. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je me tourne vers toi, si Indy, on a cette petite question. Pourquoi, avec tout ce dont on a parlé, pourquoi c'est essentiel, tellement essentiel, le conjoint, lorsqu'on est serviteur de Dieu ? Avec tout ce qui vient d'être dit, on se rend compte de l'importance d'être bien marié, du coup, dans le ministère. Moi, ça fait, du coup, six ans dans le ministère et aussi cinq ans que je suis marié, donc c'est tout frais. Ah, au blair à Dieu. Cette question est vraiment très fraîche dans ma tête. Pourquoi c'est si important ? Déjà, pour tout le monde, je pense que c'est important, le choix du conjoint, de son épouse et de son époux. Et pour le ministère, je crois que c'est encore beaucoup plus important. Parce que déjà, quand on lit la Bible, on se rend compte que les hommes de Dieu, vu que la Bible nous montre tout ce qui se passe, on se rend compte que certaines personnes, lorsqu'ils ont chuté, c'était à cause des personnes qui étaient à côté, notamment leurs épouses et tout ça. Donc, quand je vois la vie d'Abraham, par exemple, je me rends compte qu'à un moment, sa femme a eu une petite baisse de foi, si on peut dire ça, et l'erreur a été commise pour un jeune frère ou une jeune sœur qui veut servir Dieu, qui veut se marier. Je dirais la première chose, c'est très important de bien prier, comme ça a été dit, de bien rencontrer la bonne personne, parce que je me rends compte que ça peut soit détruire un ministère ou le construire. Donc, ça peut vraiment détruire même la relation avec Dieu, comme ça peut élever et construire. Donc, moi, j'ai la grâce de servir Dieu avec mon épouse et c'est quelque chose, on se soutient, on le fait ensemble et c'est quelque chose que je n'aurais pas vu autrement. En tout cas, c'est important de se marier, pas juste, comme a dit le pasteur, sur des émotions ou des critères physiques. Donc, pour ceux qui sont appelés à servir Dieu, ce critère-là vraiment doit être quelque chose d'important. Je vois la vie de David dans la Bible, je me rends compte qu'à un moment, il a la fille de Saül, donc Milka, je crois, c'est ça, qui, au début, est même quelqu'un qui l'aide. La Bible dit que Milka vient voir David pour dire que mon père a des projets contre toi et David s'enfuit. Mais des années plus tard, la même Milka a des mots un peu différents. Elle est blasée par la vie, il s'est passé beaucoup de choses. Elle voit David qui vient avec l'arche en train de danser. Elle a des mots un peu durs et la Bible dit qu'elle est même maudite, elle n'a pas d'enfant juste après. Donc, elle devient un problème, si on peut dire ça. Donc, pour les frères et les sœurs qui veulent se marier, la personne avec qui on passe sa vie, ça peut détruire un ministère, comme ça peut aussi le construire. Je suis un peu similaire avec le pasteur, c'est marrant parce que c'est un peu la même histoire. Quand je suis avec Charlonne, on est passé d'amis à plus qu'amis. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit que moi, personnellement, Dieu m'a dit, c'est toujours les femmes, que j'allais, voilà, quelqu'un qui a appelé. Moi, je lui ai dit, personnellement, c'est pas moi. On va voir. Et donc, j'ai pas, comme le pasteur, c'est une belle histoire. C'est une attention de, voilà, je voulais servir Dieu, mais c'était pas dans le ministère. J'avais d'autres projets et j'ai l'impression, à chaque fois qu'on en parle, elle me disait, tu vas voir et on verra. Tu vas voir, fait que je suis ici aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a soutenu. Et voilà, du coup, on sert Dieu ensemble, on se soutient, elle comprend. J'imagine que si c'était quelqu'un qui n'était pas dans les mêmes aspirations, imagine un peu, là, je suis en train de tourner cette émission. Si c'est pas quelqu'un qui a le même cœur et le même amour pour Dieu, elle va m'appeler pour me dire, où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais ? Donc, on se soutient, on est ensemble dans cette affaire, donc mariez-vous bien. Merci, quelle conclusion. Et nous sommes fiers de les avoir et de voir tous les travails que le Seigneur fait au travers d'eux, de ces couples qui prennent soin des jeunes. Vous voyez, voilà, je réalise et j'ai béni le Seigneur parce que, pour nous, on ne pouvait pas donner, confier nos jeunes à n'importe qui. Et nous sommes rassurés par ces couples qui se gèrent et qui prennent bien soin de la jeunesse. C'est quelque chose qui compte pour vous parce que vous avez œuvré pendant très longtemps dans la jeunesse et vous savez, en fait, tout ce qui peut se passer dans ça. Et ouais, on est content de les avoir. On est content de vous avoir. Et je sais que, je ne sais pas si hier, je lui disais rappel, je lui disais toujours, la plupart des responsables de la jeunesse ont fini par devenir pasteurs. Il me disait, non, 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 j'en faisais ça. 99% des responsables de la jeunesse finissent par devenir des pasteurs. Et bien voilà, tu connais la suite. Yes. Merci beaucoup pour vos réponses. Non, mais c'est vrai que c'est très important le choix. Et j'aimerais vraiment préciser ça, c'est que souvent, je suis une jeune sœur. Que le Seigneur se souvienne de la jeune sœur. Je parle souvent avec mes amis. C'est lui qui nous a visités. Voilà. Je parle souvent avec mes amis qui sont aussi des jeunes sœurs. Et on va beaucoup avoir cette pression, en fait. Une espèce de pression pour etc., etc. Mais j'aimerais vraiment nous rappeler que tout simplement, Dieu a un plan pour tout le monde. Comme il avait un plan pour vous, comme il avait un plan pour vous, et il a un plan pour moi et il a un plan pour vous. Donc, il faut vraiment juste laisser Dieu faire sa part, en fait, je pense. Yes. Et c'est intéressant de voir qu'à travers des femmes, des ministères, en fait, ont pu naître, en fait. À travers Charlonne, c'est arrivé. Donc, voilà. Les frères, écoutez bien. C'est bon, j'arrête. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour gérer l'arrivée de tes enfants, parce que tu as deux enfants. Comment tu as fait pour gérer l'arrivée de tes enfants dans ta vie de famille ? Du coup, la vie de famille et les ministères. Oui. L'un exemple, en tout cas, j'ai envie de dire, moi, je suis au tout début. Donc, tout ce qu'ils disent là, moi, je suis encore au tout début avec ma petite famille qui grandit. Il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, tout est une question de saison. C'est une question vraiment de temps et de saison. Quand on s'est mariés, on a fait un an, on n'a pas fait d'enfant tout de suite. Et pendant ce un an-là, on a pu servir Dieu, mais on n'était qu'à deux. Donc, voilà, on avait le temps d'être à l'église. C'était notre dynamique. Après, le premier est arrivé, le deuxième est arrivé. La dynamique a changé. On a dû s'adapter. Je ne vais pas dire que je suis déjà arrivé, mais en tout cas, j'ai compris que je dois m'adapter, m'adapter, essayer de trouver un nouveau rythme. Pour la petite histoire, je me rappelle quand notre premier est né, il ne faisait pas encore ses nuits pendant très longtemps et ça devenait compliqué pour moi pour prier à 5 heures du matin. Je me sentais coupable de ne pas réussir à prier à 5 heures du matin parce que je ne dormais pas la nuit. Je me rappelle un jour, quand c'est l'heure de dormir, le téléphone sonne pour te dire que c'est l'heure de prier. J'étais mal à la tête, fatigué. Je me rappelle avoir parlé avec le pasteur Steve. C'est pour ça que c'est très important d'être bien accompagné, d'avoir des gens autour, des mentors, des gens qui ont un peu demandé des conseils, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit, « Ouh là, c'est rien, c'était une nouvelle saison de ta vie, ne te sens pas coupable, ne te prends pas la tête, comprends la saison où tu es. » Je me mettais dans une telle pression qu'avant, je priais à 5 heures, je n'arrive plus parce que l'enfant, il m'a dit, « Comprends dans quelle saison tu es et laisse les choses passer. Il va grandir, il va commencer à faire ses nuits et tu vas te retrouver à avoir le temps que tu as. » Donc j'ai appris à savoir que dans cette saison-là, avec les enfants, je gère en fonction de ce qui se passe. Ils grandissent. Quand ils grandissent, j'ai le temps. Maintenant, j'essaye de m'adapter. Il y a de la discipline qui rentre aussi dedans. Donc je dois apprendre à me discipliner. Je dois apprendre à gérer le temps de famille, comme ça a été dit, le temps de mon travail, le ministère. Donc trouver le temps aussi, du coup, pour ma famille, pour les enfants, ça demande beaucoup les enfants, pour l'église, pour le ministère. On trouve des petites astuces comme ça. Pour terminer, un petit exemple, quand je dois préparer une étude biblique, par exemple, ou bien une prédication, ça met beaucoup de temps à la maison. Donc on essaye de s'adapter avec mon épouse. Elle prend les enfants pour elle. Elle me donne le temps pour que je puisse préparer, prier. Mais voilà, je m'occupe de la maison aussi. Et elle aussi, quand elle doit apporter un message, elle est un peu différente de moi. Elle doit s'enfermer totalement pendant une journée entière. Donc elle s'enferme dans la chambre pour prier. Moi, je m'occupe des enfants. Donc on arrive vraiment, comme une équipe, à se gérer, à trouver cet équilibre-là. Ce n'est pas facile. On essaye, mais bon, pas la grâce de Dieu, on va y arriver. Yes, toujours. Mais c'est vraiment, c'est édition, parce que tu as employé le mot équipe. Et c'est ça, en fait. C'est être vraiment en mode équipe avec sa femme ou son mari. Non, franchement, merci beaucoup pour ta réponse, Rudy. Bon, on arrive à la fin déjà de cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. C'était très édifiant. Et je suis sûre qu'à la maison, vous avez été édifiés. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. On va finir avec nos 30 secondes. Comme d'habitude, vous savez, c'est un classique dans la voix de la famille. 30 secondes pour encourager et fortifier une personne. Et on va commencer avec toi, Bonnie. Alors, quel conseil pourrais-tu donner à un serviteur, un homme qui est à... Ouh là là, donner... Quel conseil pourrais-tu donner à un homme appelé à servir avec sa famille, mais qui veut abandonner parce qu'il traverse des moments compliqués ? Il faut regarder cette caméra. Merci pour la question. Je voudrais dire à une personne, tu as un appel, tu es appelé à servir Dieu avec ta famille, tu passes par des moments difficiles. Je voudrais te dire que l'appel de Dieu n'exclut pas des difficultés. Et il est important de savoir qu'au travers de ces difficultés-là, Dieu veut te forger, il veut te fortifier, te solidifier pour que tu deviennes encore plus solide. Alors, ne lâche pas, ne te lasse pas, continue à compter sur Dieu, confie-toi à ton Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alors, courage, tiens bon, car le meilleur est devant toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Bonnie. On va tourner vers Rudy. Rudy, quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui n'arrive pas à trouver cet équilibre entre ministère et vie de famille ? Et il faut regarder quelle caméra ? La quelle ? Celle-là. Il y a un chrono ? Ok, c'est parti. Alors, je dirais un jeune frère ou une jeune sœur qui veut se marier. Déjà, comme je l'ai dit, c'est très important de savoir, de bien choisir avec qui passer sa vie, de bien se marier et ensuite de prier, de se confier à Dieu pour trouver cet équilibre-là, pour trouver le temps entre servir Dieu et sa famille, de se discipliner, d'apprendre, de continuer à apprendre, d'apprendre auprès des gens qui sont passés par ces expériences-là, demander des conseils. J'ai des magnifiques parrains, j'ai des pasteurs qui sont passés par là et qui ont une famille à qui je demande conseil à chaque fois. Donc, d'être bien entouré et de se confier à Dieu et de bien choisir son épouse et son épouse. C'est toujours. Merci beaucoup, Christy. Et pour terminer, Georgina, quel conseil pourrais-tu donner à une femme qui, comme toi, a ce fort désir d'épouser un serviteur de Dieu mais qui, malgré tout, appréhende cela ? Un conseil à donner, c'est faire confiance au Seigneur n'aie pas à se sous-estimer, n'aie pas à se comparer aux autres, sois toi-même et le reste, laisse le Saint-Esprit faire. Merci. Waouh, c'est rapide. 30 secondes. Merci beaucoup à vous trois pour cette merveilleuse émission. J'espère vraiment que cette émission vous a béni, que vous avez été édifié. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des questions, nous serons très heureux d'y répondre. et tout simplement, nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de la Famille. Passez une très bonne soirée. Au revoir. Soyez béni. A bientôt. Place à la famille. Place à la famille.